Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Prof Coudert, la chaîne qui vous explique vos cours de physique de façon simple et claire. Si vous avez besoin de plus d'aide, n'hésitez pas à aller voir en description, je vous mets des liens vers des bonus. Dans cette vidéo, qui est dans la série Math pour la physique, on va parler d'un outil mathématique qu'on va apprendre aussi à utiliser qui s'appelle le logarithme, et notamment le logarithme décimal. Alors cette fonction logarithme, elle est pas mal utilisée en physique chimie. Par exemple, on le voit dans l'acoustique, quand on écrit L égale 10 fois log de I sur I0, où L est le niveau d'intensité sonore. Si vous voulez plus d'informations sur l'acoustique, ça se passe dans cette vidéo. Mais on la voit aussi en chimie, quand on écrit par exemple pH égale moins log de concentration en H3O+, sur C0. Si vous voulez en savoir plus sur le pH et sa définition, ça se passe dans cette vidéo-là. La première chose qu'on peut remarquer concerne les unités. Si vous regardez bien, à l'intérieur des parenthèses du log, il y a toujours un rapport entre deux grandeurs qui ont la même unité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'il y a dans les parenthèses du log n'a pas d'unité. D'accord ? On ne peut pas prendre le log d'un mètre ou le log d'un watt. Il faut absolument diviser par une grandeur de référence qui permet d'enlever l'unité. En fait, une fois qu'on comprend ce que c'est que le log, c'est normal qu'il n'y ait pas d'unité, parce que c'est ce qui va mesurer le nombre de chiffres d'un nombre. Alors en fait, le nombre de chiffres d'un nombre, comme ça, ça paraît super compliqué, mais en fait, c'est super simple. Si j'écris par exemple 123, il a trois chiffres. Et si j'écris tac, 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 il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est un nombre à six chiffres. Le log va mesurer quelque part ce nombre de chiffres. Voyons ça de façon un petit peu plus rigoureuse. Le logarithme décimal, celui qu'on utilise en physique chimie, c'est en fait la fonction réciproque de 10 puissance. Concrètement, si j'ai y égale 10 puissance x, alors je peux écrire que x est égal à log de y. Donc, si par exemple j'ai y égale 10 puissance 6, 1 million, et bien log de y, ça va être égal à 6. C'est bien ce qu'on avait mis. Rappelez-vous, quand j'écris un nombre avec six chiffres, 1 million, là il y a 6 zéros, et donc on obtient bien 6. Rappelez-vous, en notation scientifique, si j'ai une grandeur physique, par exemple m, je peux écrire que c'est égal à 1,51 fois 10 puissance 4, et après on va mettre l'unité ici, ça va être des grammes. Le log de m, c'est à peu près égal à son ordre de grandeur. Alors, à peu près, si m c'est vraiment égal à 1, 10 puissance 4, là c'est égal à 4, mais sinon on va avoir 4,02 ou 4,05. Mais en gros, c'est l'ordre de grandeur. Et c'est pour ça qu'on l'utilise quand on a des grandeurs qui varient beaucoup, qui par exemple varient entre 0,001 et 10 milliards. S'il faut écrire les chiffres, ça va être compliqué de voir qui est plus grand. Alors que là, on voit que ça varie entre 9 et moins 3. Quand on a des grandeurs qui varient beaucoup, comme par exemple le nombre de cas dans une pandémie, on va utiliser ce qu'on appelle une échelle logarithmique, on va pouvoir prendre le log des valeurs pour avoir des chiffres simples, 4, 9, moins 3, au lieu d'avoir des chiffres comme ça très compliqués à comprendre. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre en physique. Le log, c'est lié ou c'est très proche de l'ordre de grandeur. Maintenant, on va faire le lien avec votre cours de mathématiques, parce que si vous dites ça à votre cours de mathématiques, il va s'étrangler. La première chose à savoir, c'est que votre professeur de mathématiques, il n'a sûrement pas parlé du log, il a parlé de ln de x. Le logarithme n'est pas rien et en physique, nous on a log de x, le logarithme décimal. Ça marche de la même façon, sauf qu'ici c'est la réciproque de 10 puissance y, et ici c'est la réciproque de exponentielle puissance y. Autrement dit, ici on a log de 10 égale 1, mais ici on a ln de e égale 1. Vous voyez, c'est juste ça qui change, tout le reste va être la même. Le logarithme n'est pas rien, c'est comme si on exprimait les nombres dans une base exponentielle. Par exemple, si on a exponentielle 6, le logarithme de ça, c'est égal à 6. C'est son ordre de grandeur en base exponentielle. Autrement dit, c'est complètement inutile en physique, on ne décompose pas les nombres en base exponentielle, on utilise la base 10. C'est pour ça que nous on utilise le logarithme décimal en physique. Bonne nouvelle, il y a un lien super simple entre les deux. En fait, tu peux écrire que log de x, c'est égal à ln de x sur ln de 10. Et donc ça, c'est une constante. Donc en fait, on voit que log et ln sont proportionnels. Ça veut dire que toutes les règles de calcul vont être les mêmes. Si jamais vous les passez l'un à l'autre, il y a juste un coefficient à rajouter. C'est pour ça que votre prof de maths ne s'embête pas à vous expliquer les logs. Il ne fait que les logarithmes n'est pas rien. Petite utilité, ici j'ai gardé les notations assez anciennes qu'on voit quand même un peu partout. Logarithme n'est pas rien, se marque ln et logarithme décimal se marque log. Les nouvelles notations ont tendance à dire que tous les logarithmes maintenant doivent s'appeler log. Et que donc logarithme décimal s'écrit log 10. Maintenant, on inscrit la base ici. Parce qu'on peut imaginer aussi des log 2, des log 50, enfin voilà. Donc les nouvelles notations, c'est ça pour le logarithme néperien et ça pour le logarithme décimal. Là, on arrive au moment du cours où normalement vous commencez à saisir ce que c'est que log. Sauf qu'en fait, dans les exercices, on ne vous demandera jamais de saisir ce que c'est. On vous demande juste de l'utiliser. Donc en fait, ce qui vous sera utile, c'est les règles de calcul qu'on va voir ici. On l'a dit, les règles de calcul sont les mêmes qu'en maths, sur les logarithmes néperien. Sauf qu'ici, on est sur les logarithmes décimales, mais c'est la même chose. Donc si vous voulez des démonstrations, vous allez voir votre cours de maths. Ici, pas de démonstration, on va admettre les règles de calcul. Et puis, vous allez apprendre à les utiliser. Il faut se rappeler que si j'écris y égale log de x, c'est la fonction réciproque de x égale 10 puissance y. On se rappelle. Or, cette fonction 10 puissance, si j'écris 10 puissance de a plus b, et bien ça, c'est égal à 10 puissance a fois 10 puissance b. Et donc, on voit que cette fonction puissance, elle transforme des sommes en multiplications. Et bien, le logarithme, comme c'est la fonction réciproque, c'est à faire exactement l'inverse. Il va transformer des multiplications en sommes. Et ça, c'est hyper pratique. Parce qu'on est tous d'accord, les sommes, c'est beaucoup plus simple que les multiplications. Donc, si j'ai log de a fois b, et bien ça va être égal à log de a plus log de b. Donc ça, c'est la règle sur les produits. On a aussi une règle sur les quotients. Alors, si vous avez compris qu'un quotient, c'est juste un produit avec un moins à l'exposant, vous n'avez même pas besoin de l'apprendre, puisque log de a sur b, et bien c'est égal à log de a moins log de b. Et enfin, on a la dernière règle de calcul qu'on peut apprendre, c'est log de a puissance n, par exemple. Mais ça, c'est égal à n log de a. Donc, c'est une règle sur les puissances. Ces trois règles de calcul, elles sont à savoir par cœur et à savoir utiliser. Si vous ne savez pas utiliser ça dans votre sommeil, ça va être compliqué pour vous les exercices de physique. Il n'y en a pas beaucoup. C'est un petit peu, celle-là et celle-là, c'est la même. Mais il faut vraiment, vraiment les connaître et savoir les appliquer. Donc, pour résumer, le log, c'est la fonction réciproque de 10 puissance x. Donc, si j'ai y égale 10 puissance x, je vais avoir x égale log de y. D'accord ? Donc, c'est lié à 10 puissance quelque chose. Ça mesure, en fait, le nombre de chiffres d'une onde, si vous voulez, c'est lié à l'ordre de grandeur en physique. C'est ce qui mesure l'ordre de grandeur. Ça sert quand il y a des grandes, grandes plages de valeurs. Et qu'en fait, du coup, on ne peut avoir que leur ordre de grandeur. Ça suffit à les comparer les unes aux autres. Donc, à chaque fois qu'un nombre est multiplié par 10, son log prend une valeur de plus. Il passe de 2 à 3, par exemple. Ce qu'il faut savoir vraiment, vraiment, vraiment par cœur, les dieux fermés, etc., c'est les règles de calcul. Il faut les connaître, savoir les utiliser. Les logarithmes transforment les produits en somme. Donc, log de a plus b donne log de a plus log de b. Log de a sur b donne log de a moins log de b. Et pareil, il a transformé les puissances en produits. Donc, log de a puissance n, c'est n fois log de a. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à les voir en description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider.